Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce vendredi 15 juin, il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite bien sûr à consulter tout d'abord les avertissements liés aux risques et j'en profite pour vous saluer, bonjour Bernadette et Bruno. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas, on démarre avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui, ça va démarrer du coup d'ici 20 minutes maintenant avec la Bundesbank pour les prévisions de la banque allemande, on aura notamment du côté de la BCE un discours à 11h45 avec Curé mais juste avant, 45 minutes avant, on aura des données notamment sur la balance commerciale de la zone euro et notamment sur le taux d'inflation. On retrouve ensuite cet après-midi uniquement des données américaines pour démarrer à 14h30 l'indice Empire State Manufacturier, on retrouve aussi la production industrielle, alors ici ce sera à partir de 15h15, on aura notamment donc l'indice Michigan sur le sentiment des consommateurs ainsi que donc les attentes sur cet indice, les anticipations sur l'inflation sur 5 ans et on aura bien sûr ici en fin de journée d'autres nouvelles américaines, je vous le disais c'est purement américain cet après-midi avec notamment à 22h les placements obligataires à l'étranger, notamment les flux nets long terme et le capital net global des flux. Donc beaucoup de données américaines cet après-midi à surveiller, on verra à 16h un indice Michigan à quel point ça impacte les marchés dans notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Alors on va passer maintenant au support et résistance de la journée, on démarre comme d'habitude avec les indices européens, un CAC 40 CFD, premier support présent actuellement au 5535, suivi des 5520, 5500, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 5565, 5590 et 5610. Pour le DAX 30 CFD on obtient des soutiens maintenant sur les 13 120, 13 060 et le niveau clé bien sûr des 13 000. Les résistances donc font face sur les 13 200, 13 280, 13 350. Sur les indices américains du coup, sur le Dow Jones 30 CFD notamment, on obtient maintenant des supports à partir des 25 090, 24 980, 24 880, les résistances se trouvent quant à elles sur les zones de structure présentes à partir des 25 180, 25 280 et les 25 380. Sur le Nasdaq 100 CFD on a une zone de soutien maintenant sur les 7270 tout d'abord, ensuite on retrouve les 7230 et les 7200. Les résistances démarrent maintenant sur les 7320, 7380 et finissent pour l'instant sur les 7420. Sur le marché des matières premières avec le Gold CFD pour l'or, on a un premier support visible donc toujours dans la zone des 1295, 1290 et 1285. Les résistances seront bien sûr à partir du niveau clé tout d'abord des 1300, 1305 et 1310. On va voir, on est revenu un petit peu dans la zone de range. Sur le pétrole avec le WTI CFD, le premier support est toujours sur les 6675, 6625 et 6575. Les résistances à partir des 6720, 6780 et 6850. Sur le Forex avec la paire EURUSD, le premier support maintenant est bien plus bas sur les 1,1560. On va voir que l'EURUSD a bien baissé. On a notamment les 1,1525 ensuite et les 1,1480. Les résistances se retrouvent à partir du niveau clé des 1,16, 1,1670 et 1,1725. Pour le Bitcoin, BTC, USD, CFD et du côté des crypto-monnaies, on a un support toujours ici sur les 6150, 5720, 5300. Les résistances toujours à partir notamment des obstacles avec les 6600, 6800, 7050. On parlera bien sûr de la crypto-monnaie du jour, ce sera le LTC, USD, CFD pour le Litecoin avec des premiers supports sur les 90, 90, sur les 80, ensuite et enfin sur les 65, des résistances à partir des 99,80, celui des 104 et des 110. On passe bien sûr à l'analyse graphique MT5. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal toujours ici présent à droite du graphique. On est sur un graphique CAC 40 H4. Ici, on est bien à la hausse avec la cassure des 5500 ici et donc de cette zone de structure. Les moyennes mobiles ici se confondent à l'heure actuelle, vont bientôt se croiser. Ça va dépendre bien sûr de ce qui se passe au cours de la séance ici d'aujourd'hui et des prochaines bougies, notamment H4. Le contexte haussier est ici souligné avec le mini terminal, tendance haussière, momentum positive, force négative. On va passer sur un graphique M30 et on retrouve ici la belle hausse ici du coup au cours de la journée précédente, donc avec les scénarios qu'il y avait autour des niveaux de la journée tout simplement d'hier. On va pouvoir les actualiser maintenant. On va pouvoir notamment avoir un mouvement correctif attendu sous les 5535 en direction des 5520 si jamais le mouvement s'essouffle pour corriger un petit peu bien sûr et on pourrait avoir sinon une poursuite en rebond depuis cette zone de support ou celle-ci pour aller chercher ensuite possiblement les 5565. Le cadre ici M30 est plutôt aussi momentum et force positive aussi avec des moyennes mobiles à la hausse bien sûr. Sur un graphique M5, si je rajoute aussi les derniers points haut et bas, on retrouve notamment des zones intermédiaires. Donc ici on a une zone intermédiaire de résistance sur les 5555, c'est exactement là où on s'est arrêté. On a notamment les derniers points haut et bas. On casse maintenant apparemment pour le moment les derniers points bas. On teste ce niveau de support des 5535. Si on casse, on fait juste attention puisqu'on a quand même une zone sur les 5530 ici. Donc une zone de 5 points tout simplement à surveiller. Si on casse, cette zone bien sûr c'est le retracement dont je vous parlais en direction des 5520. Le graphique M5 est déjà en tendance baissière, momentum et force négative sur le mini terminal. Donc en attente de confirmation bien sûr sous cette zone pour aller chercher des mouvements de retracement après un large mouvement haussier au cours de la séance précédente ici sur le CAC 40, l'indice boursier français. On passe maintenant au DAX. Donc graphique journalier ici en tendance haussière à nouveau au-dessus des 12900 en rebond sur le nuage des moyennes mobiles et en cassure de cette zone de structure ici des 12900. Donc momentum positif, force négative ici. On a un graphique horaire qui nous indique notamment un peu plus en détail ce large mouvement haussier qu'on a vu au cours de la séance d'hier. On a réussi d'ailleurs au cours de la séance de trading de l'après-midi à attraper quelques positions vers le haut. On voit bien ici qu'on commence à s'essouffler aussi donc on va actualiser les scénarios mais on va possiblement un peu comme le CAC 40 avoir très certainement un mouvement correctif au cours de la journée. Et on va regarder ça en détail bien sûr sur un graphique M15. Mais ici le contexte bien sûr est à la hausse, moyenne mobile, configuration haussière, pente haussière. On a quand même du momentum et une force déjà qui commence à être négative. Donc ici on va mettre un graphique M15, les derniers points haut et bas, vous voyez bien on a cassé à la hausse, on a été rejeté notamment avec le niveau intermédiaire ici des 13150. On teste maintenant tout simplement le support des 13120. On a la moyenne mobile exponentielle 50 juste en dessous. Donc si on casse ce niveau on peut déjà aller en direction des 3085 et des 3060 dans le cadre d'un mouvement de retracement à la baisse dans le cadre d'une tendance de fonds plutôt haussière. En revanche si on revient et qu'on arrive à casser donc au-dessus de ce niveau de résistance intermédiaire des 13150, on aura de la poursuite à attendre en direction des 13200 au cours de la journée. Sur le Dow Jones 30, on a un mouvement de retracement ici aussi, toujours dans le cadre d'une tendance de fonds plutôt à la hausse avec moyenne mobile en pente haussière, configuration haussière et un mini terminal qui est au vert sur la tendance, le momentum et la force. Donc juste un mouvement de retracement sur un graphique journalier. On retrouve un graphique horaire plutôt baissier puisqu'on va traduire bien sûr ce mouvement de retracement. On va même voir si on peut peut-être ici commencer à dessiner tout simplement un canal baissier et un canal de retracement dans le cadre d'une tendance de fonds. Pour l'instant on est sous le niveau des 25180. Donc hier on a bien eu le scénario qui s'est déclenché pour la poursuite de la baisse. Donc ici on va tout simplement actualiser ce scénario. Voilà, comme ceci. Si jamais on repasse au dessus, bien sûr il faudrait casser quand même cette oblique. Comme ceci, cassure de l'oblique pour confirmer le retour à la hausse. Mais pour l'instant on est toujours dans le mouvement de retracement direction les 25 090 en négociation donc dans ce canal baissier ici sur un graphique horaire pour le Dow Jones 30. Sur le Nasdaq 100, toujours en forte tendance haussière, moyenne mobile, configuration haussière et les indications du mini terminal en vert bien sûr. Tendance, momentum et force, le tout en positif suite à la cassure aussi ici des 7230, le dernier niveau de structure majeure sur ce graphique journalier. Donc on passe maintenant en graphique horaire. On s'aperçoit qu'on commence à avoir un petit peu plus d'hésitation, un peu d'essoufflement au-dessus des 7270. Donc ici on va tout simplement actualiser nos scénarios. On peut très bien rebondir depuis ce surport pour continuer en direction des 7320 ou commencer à retracer un petit peu en direction du niveau majeur ici de structure et de support les 7230 pour trouver tout simplement possiblement des meilleurs rebonds pour continuer cette tendance haussière sur le Nasdaq 100. Sur le Gold, CFD, pour l'or graphique journalier, on est toujours dans cette zone j'ai envie de dire assez large entre les 1305 résistances ici et le support ici des 1290, donc zone de range. On est revenu un peu tester aussi le nuage des moyennes mobiles. Le contexte reste plutôt baissier sur le mini terminal comme sur les moyennes mobiles en configuration baissière. Donc on va voir en graphique horaire qu'on réintègre aussi la zone précédente de range qu'on avait déjà identifiée, donc cette zone assez large, voilà, entre la résistance ici, le support ici. On est repassé sous les 1300 pour le moment. Donc tout simplement trading de range supposé déjà vers la partie inférieure. Si on repasse au-dessus ici, il faudrait attendre un peu de confirmation parce que bien sûr on a eu déjà plusieurs tests, vous l'avez vu à chaque fois on a été rejeté, sauf donc avec cette belle cassure ici qui nous a permis d'aller tester les 1305 et du coup il faudrait attendre des confirmations assez concrètes, j'ai envie de dire, pour retourner possiblement tester la résistance des 1305 au cours de la journée. Sur le pétrole pour le WTI, on a des négociations maintenant qui se heurtent aux moyennes mobiles, exponentielles 20 et 50 qui sont confondues l'une avec l'autre et du coup un tout petit peu, j'ai envie de dire, si on zoom un peu, voilà, un tout petit peu en configuration baissière pour l'instant, on est au-dessus du niveau majeur des 66-25. Le contexte du coup reste quand même plutôt à la baisse, on a un momentum positif et une force négative et on va se rendre sur un graphique horaire où on va voir du coup qu'on est juste au-dessus des 66-75 ici, ce support, donc qui va permettre tout simplement de laisser les mêmes scénarios qu'on a vus au cours de la séance précédente, c'est-à-dire un mouvement possible à la hausse en direction de la résistance ici des 67-20 du moment qu'on tient le support, sinon c'est un mouvement de retracement ici pour notamment une poursuite en fait au final de la baisse ici en direction des 66-25. Je suis en train de voir justement qu'on peut peut-être commencer aussi ici à dessiner un canal. Donc voilà, canal haussier ici, on attend d'être cassé pour de la confirmation bien sûr du côté baissier et retrouver plutôt le ton baissier qu'on a sur l'unité de temps journalière, donc en attente de confirmation sous le support bien sûr pour un scénario baissier, sinon c'est la poursuite à la hausse dans un cadre plutôt haussier sur ce graphique horaire, mais force positive sur le pétrole. Sur l'euro-dollar, on va voir donc qu'on a eu un sacré rejet du niveau de résistance des 1,1845, notamment du nuage des moyennes mobiles pour nous ramener quasiment directement sur la partie inférieure ici du rail supposé entre le support des 1,1525 et la résistance des 1,1845. Donc le contexte d'un sur est toujours fortement baissier ici, on a un graphique horaire qui nous démontre bien ici, les négociations et les fortes pressions vendeuses qu'on a connues au cours de la journée d'hier. Pour l'instant, on s'est arrêté sur le niveau des 1,1560, juste au-dessus des 1,1525. Donc en termes de scénario ici, bien sûr, je vous rappelle qu'on le retrouvera cet après-midi au cours de la séance. On peut avoir donc très rapidement un test du niveau majeur ici de support des 1,1525. Pour l'instant, on peut avoir un rebond pour aller tester déjà ce niveau de structure, les 1,16, niveau aussi psychologique sur l'euro-dollar. Il faut rester bien sûr vigilant. Si je rajoute les derniers points ROEVA, pour l'instant, on a un range assez large entre les derniers points ROEVA et un niveau médian ici entre les 1,1725 et les 1,1670. On passe maintenant aux crypto-bonnées avec notamment le Bitcoin, BTC, USD, CFD. Ici, on est en train de tester la résistance des 6600, toujours en cas sûr, sous le triangle d'indécision et sous ce niveau majeur des 6600. Donc le contexte, vous l'avez vu, est bien sûr baissier. En graphique H4, on est aussi baissier. On vient ici juste tester un petit peu la première partie du nuage des moyennes mobiles avec la 20 périodes exponentielles ici, suite au test qu'on avait fait du coup des 6150. Donc on va actualiser les scénarios. C'était les mêmes qu'ici si on cassait bien sûr le niveau. Donc toujours poursuite de la baisse possible pour aller déjà retester peut-être les derniers points bas. On a notamment un retour possible si on confirme au-dessus des 6600 en direction des 6800 dans le cadre d'un graphique plutôt baissier, donc plutôt favori du côté de la baisse pour le moment, même si on a un momentum et une force positive. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. On a donc un peu plus de détails. Il nous faudrait par exemple la confirmation de la cassure d'une oblique comme celle-ci. Si je sors maintenant les derniers points haut et bas, voilà, confirmation plutôt au-dessus de l'oblique, au-dessus des 6600 et au-dessus des derniers points haut pour se diriger à nouveau sur les 6800. Pour l'instant, on est plutôt dans le cadre d'un rejet de la résistance en direction des niveaux inférieurs, notamment, pardon, tout d'abord les derniers points bas ici situés près des 6285. Donc on passe maintenant à la crypto-monnaie du jour, le LTC USDCAD pour la crypto-monnaie Leakcoin, toujours en forte tendance baissière. Les moyennes mobiles sont en configuration baissière, le mini terminal nous le confirme ici avec une tendance baissière, momentum négatif, force positive. On va retrouver un graphique H4 avec les zones de structure bien sûr. On réagit sur la moyenne mobile exponentielle 20 périodes exactement comme sur le Bitcoin et notamment sur une résistance. Ici, il s'agit des 99,80. Donc scénario de poursuite, on avait vu ici de la cassure, on avait attendu déjà la poursuite, on l'a eue. On va maintenant attendre une poursuite en direction notamment du support une fois de plus des 90,90. Donc si on corrige bien au-dessus, on pourrait revenir en mode correctif, mais pour l'instant on est plutôt dans le cadre de la poursuite de la tendance de fonds en direction le prochain support sur un graphique cash cas déjà baissi. En graphique horaire, c'est pareil, uniquement en cas de cassure de l'oblique. Ici, on pourrait avoir des confirmations sur un retour aussi avec la cassure notamment des derniers points hauts, des 99,80 et notamment de l'oblique. Pour l'instant, on est plutôt en poursuite du scénario vers les 90, 90 et notamment cette zone ici des derniers points bas sur les 93,40 environ. On va rapidement voir l'Ethereum, le Ripple et le Zcash qu'on a étudié au cours de la semaine ensemble. Ici, le scénario haussier au-dessus des 490, c'est bien complété j'ai envie de dire. On a ici maintenant un scénario à actualiser tout simplement. Scénario plutôt comme ceci. Du moment qu'on reste sous la résistance, on a des possibilités pour revenir sur un test des 490. Ici, si on arrive à casser les derniers points hauts et la résistance majeure, on aura un mouvement aussi en direction des 540 sur un graphique déjà horaire plutôt à la hausse. On va surveiller bien sûr ce qui se passe sur cette zone qui peut être testée en tant que support ou ensuite bien sûr cassée en tant que future résistance. Sur le Ripple, on va voir ici aussi qu'on a des possibilités uniquement en cas de cassure de la résistance. Je vous rappelle bien sûr que les tendances de fond sont à la baisse comme sur le Bitcoin. Mais ici, c'est toujours des scénarios qui peuvent arriver en cas de cassure des derniers points hauts de la résistance et de l'oblique. On peut se diriger sur 0.5875. Pour l'instant, on est plutôt dans un rejet justement de la résistance, un peu comme sur le Bitcoin et sur le Bitcoin en direction des derniers points bas et du prochain support. Sur le Zcash, c'est un petit peu la même histoire. D'ailleurs, on peut voir ici qu'on est en train de casser possiblement une oblique pour partir à la baisse. Scénario haussier uniquement au-dessus de la résistance des 200 ici. Et on a plutôt un scénario du coup baissier qui pourrait être en cours en direction des 180. On a cassé les derniers points bas. On est sous les moyennes mobiles ici. On peut penser qu'on va aller chercher les 180 pour une poursuite de la tendance de fond à la baisse. Je lis vos questions. Bruno qui nous dit « Bonjour Jérémy, comment fermer partiellement sa position et prendre 50% de ses profits sur NT4 ? » Alors sur NT4, bien sûr Bruno, je vous invite à utiliser aussi le mini terminal. C'est exactement le même maintenant qu'on a sur NT5. Et c'est très simple en fait quand on va prendre position. Donc ici, je vais mettre un ordre en attente juste pour simuler bien sûr. Donc voilà, hop, un ordre en attente. Donc ici, peu importe les niveaux, c'est très simple. C'est un peu la même chose quand vous êtes en position, que vous rentrez sur le marché ou sur des ordres en attente. Bruno, vous n'avez plus qu'à ensuite aller ici dans la partie sur le libelé de votre position. Vous cliquez sur la petite roulette et vous allez avoir ici fermé partiellement. Ici, bien sûr, je ne suis pas en position, donc je ne peux pas y accéder. Mais vous aurez ici accès en cliquant sur « Fermer partiellement » au pourcentage de fermeture que vous souhaitez, les 50%, 75%, 5%, ce que vous voulez. Donc très simple et très facile. Sur MT4, vous avez aussi cette possibilité grâce au mini terminal de l'édition suprême sur MetaTrader 4. Voilà Bruno, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me le dire. Sinon, on va s'arrêter là pour cette analyse matinale. Donc voilà, Bruno qui nous dit « Ok, super, merci, j'ai le mini terminal. Parfait Bruno, très bien. » Donc pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner. Vous avez de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Merci d'avoir été présents ce matin, Bernadette et Bruno. On se retrouve cet après-midi pour une nouvelle séance de trading en direct. Je vous souhaite bien sûr de passer une excellente matinée et un bon trading d'ici là.